Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui porte sur DIA. Alors c'est quoi DIA ? DIA, c'est tout simplement un logiciel libre qui permet de construire des diagrammes et des organigrammes. Ceux qui connaissent Visio de Microsoft, DIA c'est un peu l'équivalent et l'avantage c'est que c'est un logiciel libre et qui peut se mettre sur clé USB, c'est à dire en version portable qu'on n'est même pas obligé d'installer. Alors nous allons voir comment aller chercher cet outil et les premiers pas pour découvrir DIA, un outil qui peut être très très utile. Donc la première des choses à faire c'est d'aller à votre navigateur préféré et donc à moteur de recherche vous tapez tout simplement DIA, DIA et version portable. Alors nous on va chercher une version qui se met sur clé USB et qu'on n'est pas obligé d'installer. Donc on a ici des résultats. Donc moi je choisis par exemple le site 01net.com Je clique sur le lien et j'ai une fiche pour une version portable de cet outil. Donc je clique sur télécharger et j'attends que le téléchargement s'effectue. Donc voilà, je l'ai téléchargé, je l'ai mis sous le bureau de l'ordinateur et donc c'est en version compressée. On voit ici .zip, donc il suffit tout simplement de décompresser cette version portable. Donc là, pour que vous puissiez voir, tout simplement, j'ai cliqué sur le fichier que je viens de télécharger en format compressé .zip et ici je vais faire tout simplement extraire tous les fichiers. Il me demande où je veux le mettre. Donc moi je vais le mettre sous le bureau de l'ordinateur, je laisse comme ça et je fais extraire et j'attends un petit peu de temps. Donc une fois décompressé, moi je l'ai décompressé sur le bureau, vous avez un dossier ici, vous n'avez qu'à l'ouvrir et vous avez diaportable, vous cliquez dessus et vous avez diaportable.exe, c'est un exécutable qu'il faut lancer. Donc vous avez vu, on a tout simplement extrait le logiciel qu'on a téléchargé et on l'a décompressé parce qu'il était en format compressé, il n'y a aucune installation qui a été faite. Donc je clique sur diaportable.exe, comme c'est un exécutable, il me demande si je veux l'exécuter. Je fais exécuter et voilà, on a l'interface du logiciel. Donc au départ, ça fait un peu peur, mais sachez que la prise en main peut être très rapide. Donc au bout, je vous suggère de l'installer et vous familiarisez, au bout d'une demi-heure, je suis convaincu que vous allez trouver des utilités. Alors parlons d'utilités. Donc on a dit que c'est un outil qui permet de faire des organigrammes, mais surtout de diagrammes, des diagrammes de tout genre. Par exemple, des diagrammes des réseaux, des réseaux informatiques, des réseaux ou des circuits électroniques, des circuits électriques. Ça peut être des diagrammes, ceux qui s'y connaissent UML pour modéliser. Ça peut être des schémas de concept. Ça peut être par exemple des plans, pourquoi pas, si vous avez l'aménagement d'un plan et tout, vous pouvez construire des plans à travers cet outil. Il est très riche. Donc comme vous avez ici dans le menu, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Mais aussi, on peut, selon le besoin, choisir la palette des outils. Par exemple, si moi je veux faire des circuits électriques, je vais venir ici, je fais autre feuille et je fais électricité. Et donc, il me propose une palette d'outils qui me permettent de construire mon circuit électrique ou électronique. Donc, je n'ai qu'à faire glisser, déposer l'objet qui m'intéresse. Bien sûr, il faut que j'aille une idée sur le schéma que je veux construire. Et donc, ramener les objets tout simplement ici pour construire mon circuit. Donc, vous avez vu, pour agrandir, c'est très simple, c'est un peu intuitif et tout. Donc, comme je vous ai dit, tout simplement, il suffit donc de l'essayer. Vous allez voir, au bout d'une demi-heure, vous commencerez à être de plus en plus à l'aise. Alors, allons-y voir quelques possibilités. Vous allez voir qu'il y a énormément de possibilités. Donc, par exemple, ici, graphes de flux, je peux aller faire des chemins et ainsi de suite. Des diagrammes pour illustrer des concepts ou pour, par exemple, des géogrammes pour des processus, modéliser des processus. Et donc, ici, j'ai une palette d'outils des formats que je suis susceptible d'utiliser. Par exemple, par exemple, flèche et si vous voyez ici, au bout, on peut, ce qu'on appelle des connecteurs, on peut joindre ici, cette forme à la flèche, ici. Vous voyez, il y a des connecteurs. Une fois que c'est connecté, ça devient comme un seul objet. Comme on dit, si je déplace, là, il ne s'est pas connecté, mais si je connecte ici, si je déplace, tout se déplace, tout simplement. Donc, là, il y a des connecteurs où je peux connecter les objets entre eux. C'est sûr que moi, je n'ai pas de scénario en tête. Alors, c'est pourquoi je fais n'importe quoi en quelque sorte. Vous avez aussi la possibilité d'écrire des textes et énormément de possibilités. Donc, c'est un outil qui est libre et qui, je suis convaincu, satisfait largement des besoins et qui peut s'apparenter avec Visio, qui est de Microsoft et qui, lui, par contre, c'est un logiciel qui est propriétaire, donc il est payant. Donc, vous avez vu qu'il y a énormément de possibilités que je vous invite à explorer et à choisir en fonction de votre besoin et de ce que vous voulez faire. Donc, pour finir, par exemple, ici, je vais supprimer tout simplement ce que je viens de faire. Donc, si on fait un réseau informatique, par exemple, vous voyez, il m'a donné des formes que je suis susceptible d'utiliser. Donc, ici, ça représente, par exemple, Internet. Et donc, je peux utiliser des connecteurs, différentes formes de connecteurs, comme ceci. Et ainsi de suite, pour modéliser ce que j'ai envie de faire. Donc, pour résumer, ça peut, il peut être utile pour des organigrammes, des diagrammes de flux de données, de la modélisation, des logigrammes pour modéliser des processus. Il peut être utilisé aussi pour établir des plans, dessiner des plans et ainsi de suite. Pour finir, je vous laisserai le soin, donc, de découvrir les outils qu'ils proposent. Là, c'est juste une prise en main. Une fois fini, donc, on peut faire fichier. Bien sûr, vous devez enregistrer votre travail. Et on peut exporter. Et donc, l'export peut être sous beaucoup, beaucoup de formats. Si je vois ici les formats, par exemple. Alors, vous voyez, il y a énormément de formats. Par exemple, je peux l'exporter en format image, par exemple. Donc, il suffit juste de choisir en format PDF. Je vais choisir le format, je donne un nom et j'enregistre. Voilà, donc, ça fait un peu le tour de cet outil qui est libre. Donc, l'utilisation gratuit, open source. Et qui existe aussi en version portable. On peut mettre tout simplement sur QUSB sans aucune installation pour l'utiliser. Alors, je vous encourage à l'essayer. Et donc, je vous dis merci et à bientôt.